Merci. 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 Donc c'est bon. C'est bon, commence par l'auteur de l'ombre. C'est bon. C'est bien, c'est bon, les premiers, les premiers. Vous avieziez un contenu dans cette partie interne, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon, les premiers. C'est bon ? Donc, c'est bien. Donc, avec cette langue l'article KM et APA. Vous avez vu que vous avez eu l'occasion de faire un petit kilom andoplasmisme. Vous avez eu l'occasion de vous avoir eu l'occasion. Je vais vous avoir eu l'occasion de vous avoir eu l'occasion. Vous avez eu l'occasion d'être interactif. Parce que c'est le premier cours. Mais vous avez eu l'occasion de vous avoir eu ce moment. Oui, c'est un lieu de stockage du calcium. Synthèse des lipides, détoxification des drogues et le stockage du calcium. La synthèse des lipides, détoxification des drogues et le stockage du calcium. La synthèse des lipides, détoxification des drogues, c'est-à-dire détoxification des drogues. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu de stockage du calcium. C'est bon ? Tachzine le calcium. Très bien. On va faire le calcium. C'est un lieu de stockage du 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 calcium. Le zoon, c'est un lieu de stockage du calcium. 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 Le zoon... Le j'intéressent tu... Le système est d' руки. Le système est d'patient précise. C'est bon pour la digestion. Où avons-nous le pyroxyzome ? Donc, l'isosome, nécessaire pour la digestion, l'havre, ou le pyroxyzome, qui sont des organites sphériques ou ovaleurs et qui sont les osomes. Le rôle de l'havre est de détoxifier la cellule en dégradant certaines molécules, comme les acides gras et l'alcool, grâce à la bêta-oxydation. Cette bêta-oxydation, c'est une réaction chimique. L'havre est de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, c'est une réaction chimique. La bêta-oxydation, c'est une réaction chimique. L'havre est de la bêta-oxydation. C'est bon ? Donc, l'havre est de la bêta-oxydation. L'havre est de la bêta-oxydation. Alors que le pyroxyzome, la détoxification, c'est une réaction chimique. L'havre est de la bêta-oxydation. L'havre est de la bêta-oxydation. L'havre est de la bêta-oxydation. La bêta-oxydation. L'havre est de la bêta-oxydation. C'est bon ? L'havre est de la bêta-oxydation, elle est d Raven. Elle seint corte qui est pour Julien. Enенного il� est très, c'est quelque outil. L'havre est de la bêta-oxydation. L'havre est de la bêta-oxydation. Elles frente à l'o請elle. La bêta da y'oxydation. C'est bon là non ? Ils ont dit que le lysosome est un pyroxyzome. On peut dire que le lysosome met à l'adouard. Ils ont dit qu'au couche. Est-ce que A, B, C, D, est-ce que c'est le bas ? Cela tendons que l'apprentissage. Les les lysosomes, c'est le corps qui est le corps qui est le corps. Et le pyroxyzome est le corps qui est le corps qui est le corps. nous sommes fait dans le site de plasma comme les gens qui ont eu l'esglé, comme le métocondral, comme les gens qui ont vu ce que j'ai eu l'esprit, comme le métocondral, comme les gens qui ont eu l'esprit. C'est bien? Donc, nous avons eu l'esprit de pyroxysol et de l'esprit du plasme. l'isozon l'isozon l'amalie de l'hazm nécessaire à la digestion l'isozon l'apéroxizon l'amalie de l'acside detoxification grâce à la bêta oxydation bêta oxydation c'est une amalie de la bêta oxydation comme on dit l'acside l'arrivée donc c'est une amalie de la bêta oxydation bêta oxydation c'est une amalie de l'acside c'est bon l'acside l'acside l'hydrogen c'est un bêta oxydation c'est bon donc l'isozon plus l'amalie de l'hazm c'est bon c'est bon c'est bon automatiquement des enzymes enzimètes chassa d'ilhazm c'est bon alors que le pyroxizon l'amalie de l'acside alors qu'on voit que le pyroxizon c'est un bêta oxydation le x c'est un bêta oxydation c'est un bêta oxydation pyroxizon pyroxizon oxy oxydation bêta oxydation c'est un bêta oxydation vous pouvez faire la différence entre la bêta oxydation pyroxizon ilylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylyly X7. C'est bon ? Donc, Oxy min X7. C'est bon ? Donc, le lysosin qui fait la dégestion n'est-ce pas dans le chaleur alors que le pyroxyzant n'est-ce pas dans les eukaryotes. Comme les eukaryotes, nous avons le pyroxyzant. Eukaryotes, E, c'est l'existence. E, l'existence, le vujud, le vujud, Eukaryotes, c'est l'existence. Donc, le pyroxyzant, le vujud, l'oxy, pyroxy, oxy, accès, l'est-ce pas dans le chaleur, c'est bon ? Eukaryotes. C'est bon ? 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 Comme les eukaryotes. C'est bon ? C'est bon ? Les eukaryotes, l'est-ce pas les animes. Les eukaryotes, les enzymes, les dégradants, les protéines, les sucres, et tout, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bon ? Donc, le péroxyson, donc l'isosin, ne l'écoute pas à la chaleur du nebataille. C'est bon? Le péroxyson, ne l'écoute pas à la chaleur du nebataille. Alors que le péroxyson, ne l'écoute pas à la chaleur du nebataille. Ne l'écoute pas à la chaleur du nebataille. Alors qu'il y a aussi d'autres différences entre l'isosin et le péroxyson, mais c'est ce qui est plus important, c'est qu'il y a des questions. Alors qu'il y a des détails, des détails. Donc, je m'a dit qu'il y a une question, c'est bon? C'est rare qu'il y a une question, c'est qu'il y a une question. Mais c'est qu'il y a une différence entre l'isosin et le péroxyson. C'est ce qui nous a dit qu'il y a des détails, c'est bon? Alors qu'il y a des détails, c'est bon? C'est bon? C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. Comme je trouve, c'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. Comme je trouve, c'est un système membraneur qui a une forme de reticulum endoplasmique. C'est un système membraneur qui a un rôle de sacs aplatifs. C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. C'est bon? Ces sacs se nomment des sacs. C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. C'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs, c'est un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. Et un système membraneur formé par un emplément des sacs aplatifs. C'est un système membraneur formé par un emplément du coup de casse commercial. C'est bon pour l'appareil du Golgi ? 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 C'est bon ? L'appareil du Golgi est un système membraneur formé par un emplument de sacs aplatis. C'est bon pour l'appareil du Golgi ? 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 C'est bon pour l'appareil des poumons ? soit les biologites ou les ou les suïdes Tuesday . Alors c'est le Fauteil du Golgi ? Donc j'ai fini par l'appareil du Golgi car l'appareil du Golgi est un peu d'appareil du Golgi ! j'abakè l'héiulia l'muhabba ou l'mansè j'fna l'lizozon c'est bon n'y tlaqoum عند l'chalie l'hyouanienne faqad j'fna l'pyroxyzom l'y nulqaouha عند kamel l'izocariot l'lizozon quonna t'dir عamaliyette l'hazm pyroxyzom piya oxy pyroxy oxy j'aqloh la oxy donc fiha l'oxydation la beta oxydation c'est bon aussi j'fna j'fna j'haz goji l'appareil de goji c'est bon l'urol t'ha la maturation des protéines ou doka rachan choufu sito-skelet la sito-skelet rachan choufu le centre-somb le centre-somb a oulik le centre-somb a oulik le centre-somb a oulik le centre-somb le centre-somb menna racharja la sito-skelet c'est le centre centre-somb c'est le centre-somb n'aqqawah lokalisé pri du noyau ribli n'awet lokalisé pri du noyau c'est bon c'est bon pri du noyau le centre-somb localisé pri du noyau formé de deux centriol comme tu vois le centre-somb centriol donc le centre-somb est formé par deux centrioles c'est clair là non qui sont oui donc on a le centre-somb formé par deux centrioles les centrioles deux centrioles sont perpendiculaires l'une à l'autre c'est bon m'étirent bien à la part à partir de la centre-somb maintenant il rejoint des microtubules c'est des microtubules c'est bon comme dit tu parles microtubules à deux centrioles on rejoint les microtubules les humains et on a juste la citosquelette la 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 forme de la cellule c'est bon donc la citosquelette est un réseau de fibres de nature protéique citosquelette c'est un réseau comme un réseau de fibres protéiques organisées en trois dimensions dans le cytoplasme et étant composées de trois types de fibres c'est bon là donc à partir de centre-somb les humains de centrioles qui les microtubules ces microtubules sont des citosquelette les citosquelettes ne sont pas les microtubules dans ces microtubules dans ces filaments intermédiaires et dans les microfilaments bacteriques les citosquelettes en fait c'est un couvre c'est bon c'est bon c'est bon c'est 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 parce que c'est un c'est le rose, c'est le nouet. C'est le nouet, l'enveloppe, c'est le port de l'arrivée. C'est l'arrivée en rouge. C'est l'arrivée en jaune qui est le centre zon. Le jisman marques a fait deux centres de triol. Nous avons choisi que ce sont des micro-tubules. C'est bon ? Donc, les micro-tubules ont un peu plus de la cytosculète. Oui, c'est un nouet. C'est bon ? C'est un nouet. C'est un nouet. J'ai appris du nouet. Donc, c'est un nouet. C'est un nouet. C'est un nouet. C'est un nouet. Il y a des tubes. Des micro-tubules qui sont dans le centre. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est un amie d'alir dans le centre. Six ans. C'est ça. C'est la même chose. C'est le même concept qui m'a cessé. Donc, on a l'air m'lève d'innan l'al-khali à d'innan la forme de ça. Et maintenant, c'est un qui est-ce que je m'en fiche. Le centre-zone ? Donc, on a l'air le centre-zone. Le centre-zone fait deux centres. il y a un centre-zone. C'est un centre-zone. Il y a deux centre-zone. Le centre-zone. Il y a un try-zone. Il y a un müde. Il y a des micro-tubules. C'est juste. C'est un petit peu. Alors, on a des micro-tubules. C'est ce qui est le cas de la cytoskelete Parce que la cytoskelete Il y a un certain nombre Sur les détails Vous allez voir ce qui est très bien Télébré du tout La cible de la cytoskelete Le fibre aussi Le cible de la cible de la cytoskelete La cible de la cible de la cible La cible de la cible La cible de la cible Tout ce qui est le cas de la cytoskelete Donc dans la cytoskelete Je vais vous montrer des détails non le centrium marache ne fait pas partie des cytosquelettes centrium il y a un micro-tubule il y a un micro-tubule juste dans la cytosquelette donc il fait partie des cytosquelettes les micro-tubules font partie dans la cytosquelette c'est bon vous mettez juste dans la cytosquelette sinon la cytosquelette il y a un micro-tubule il y a un micro-tubule il y a un micro-tubule en jaune il y a un micro-filament d'actine il y a un filament intermédiaire il y a un réseau de fibres il y a un micro-tubule 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 la génétique, on va voir la mitose, la biose, qui est l'inquisama le monosif, l'inquisama de la chaleur, et comment la chaleur est-elle d'être qu'elle a deux cellules, ou qu'elle a quatre cellules. Donc, cette multiplication des cellules, on va voir les détails. Et là, on va voir le rôle de cette centre, les deux centres de chaleur et les centres de chaleur. C'est bon? Donc, on va voir l'inquisama de la chaleur. Les centres de chaleur et les centres de chaleur sont les différentes. Les centres de chaleur sont les deux centres de chaleur. Ils ont deux centres de chaleur. C'est bon? Chaque centre de chaleur va migrir vers un pôle. Là, on va voir le pôle, on va voir le pôle, on va voir le pôle, on va voir la pôle, sur les pâtons. Donc, on va voir le pôle. C'est bon? Ça va chercher à l'inquisama de la chaleur. Donc, juste pour qu'on prendre une kreure sur les centres de chaleur. Voilà le pôle de chaleur, c'est l'unquisama de chaleur. C'est bon ? Dans le cas, il y a des inclusions. C'est bon ? Il y a des gouttes contenant des substances de réserve ou des pigments. Des inclusions n'ont pas de rôle fonctionnaire. Donc, j'ai vu qu'il y a des modèles dans cette classique du plasme. Dans les modèles, il y a des modèles. Il y a des inclusions. C'est bon ? Dans les inclusions, ils ont une réserve des protéines, des pigments, des sucres, des lipides surtout. C'est vrai ? Les inclusions lipides surtout. J'ai vu qu'on a vu dans le cadre de vous. C'est cette scèche. J'ai regardé. C'est une scèche. comme ça, les les chaleaux se sont différents dans la vie et la vie dans la vie donc c'est le cas et ce qu'on voit ici c'est le cas c'est le cas vous voyez et c'est une inclusion c'est un lupide c'est une formation qui n'a pas besoin puisque ces chaleaux sont des chaleaux c'est un lupide donc on voit ici c'est plein de lupides comme vous voyez c'est un lupide c'est un lupide c'est un lupide c'est un lupide parce que l'inclusion lupide c'est un lupide c'est un lupide donc les chaleaux se sont différents avec la fonction la fonction c'est un lupide donc passons maintenant les questions parce que nous avons des questions et posé des questions pour le cours d'aujourd'hui nous avons des questions parce que nous avons des questions nous avons des questions nous sommes capables de faire la différence entre les deux et nous avons eu dans le cours d'aujourd'hui c'est un lupide un lupide et les spécifices des organes et les agences et les questions pour le moment C'est ce qui est le cours de la Nathalie. On a terminé. J'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez vous remercier. Je vais vous remercier la télégramme. J'ai terminé. Oui, on a terminé. Oui, oui. Je vais vous remercier les détails. En général, pour faire la différence entre les carrières et les pro-carrières, on a beaucoup de questions. On est capable de répondre à toutes les questions dans l'examen. Merci à vous. Dantère ? Oui, la celui de l'œcaryote. Flacithologie. Oui. Merci. Merci d'avoir regardé cette question. S'il vous plaît, vous avez des questions, s'il vous plaît. J'ai terminé. Je vais vous remercier les questions. J'ai terminé. Je vais vous remercier la question. Oui, oui, oui. Je vais vous remercier la question. Je vais vous remercier la question. J'ai terminé. J'ai terminé. Je vais vous remercier la question. J'ai terminé l'étoxcélite. J'ai terminé. Je vais vous remercier. J'ai terminé. la métacome, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments et l'étoxam, les pyrroxyzom et les médicaments. Non, le cytosquelette n'est pas le métacome. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !